Et nous allons très vite devenir accro à ce rendez-vous, celui que nous donne chaque matin Christophe Zagaglia. Christophe, bonjour ! Pas trop, j'espère. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Si, 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 j'y tiens. Tout va bien ? Tout va bien, vous avez regardé le net ? Exactement, toujours en pantoufle d'ailleurs et en pyjama dans mon canapé. On s'habitue tout de même à ne plus travailler, Jean-Michel. On attend toujours que vous publiez cette photo, hein ? Oui, exactement, non, non, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Écoutez, le confinement aura raison de moi, je pense. Je me suis tétié hier de Pants-A-Rôte, jour de la Saint-Joseph, ou plutôt, je me suis pris 10 kilos rien qu'en regardant les photos de Pants-A-Rôte sur Facebook, Jean-Michel. Il y en avait des petits, des gros, des joufflus, des maigres, des gras. On aurait pu faire un Masterchef spécial Pants-A-Rôte hier. Tout le monde où c'est Montado à Zeg, comme Florent Roulian, notre chroniqueur bricolage du samedi, vous le savez, Jean-Michel. Mais je vous rassure, Jean-Michel, c'est sa femme qui les a faits, car Florent est à la pâtisserie. Ce que Marie Bronzigne est au maniement de la décolleuse à papier-pain. Oula ! En tout cas, Saint-Joseph, oui, ça c'est fait, c'est dit, Saint-Joseph, sans sa ferveur hier, on le sait, mais tout le monde a eu sur les réseaux sociaux une pensée pour le Saint-Patron de Bastia et des menuisiers, à l'instar des politiques, qui sur Twitter ont souhaité une bonne Saint-Joseph au Bastia. Ils sont sympas des politiques. Un tweet n'est pas passé inaperçu. Celui d'Enzo Martel, membre de l'opposition à la mairie de Fouriani, c'est très joli dit sur son compte Twitter, mais il y a juste eu un problème, Jean-Michel, c'est qu'Enzo Martel a cru illustrer son tweet par une photo de l'église Saint-Joseph dans le quartier de Bastia, perdu, il s'est trompé, Enzo Martel, il a publié une photo de l'église de Carde au-dessus de Bastia, à l'église Saint-Étienne de Carde, ou pas de bol donc pour le jeune élu. Les réactions après son tweet ne se sont pas... Christophe, c'est un peu normal, en cette période un peu trouble, on ne sait plus à quel sein se vouer. Oui, exactement, Jean-Michel. Les réactions après son tweet ne se sont pas faites attendre. Jean-Louis Lecq, en en parlait ce matin d'ailleurs, le gardien de but, enfant de Fouriani, a répondu à Enzo Martel en prenant la balle au bon, je le cite, « Bonne Saint-Joseph dans l'église Saint-Étienne de Carde, avec une telle culture, on va finir par manger des lasagnes à la Saint-Joseph et des pans de sa route à l'épiphanie, pas sûr qu'Enzo Martel digère le tweet de l'ancien gardien de but de Bastia, en tout cas, ça fait un pans de sa route ou à zéro. » On a des internautes plus philosophes qui se posent quelques questions existentielles ou nous proposent quelques réflexions. Un internaute, Franck d'ailleurs, déclare sur Facebook, « Le Covid-19 a dû être inventé par une femme qui, en un coup, a réussi à suspendre le football, fermer les bars et tenir son mari à la maison. » Ça aurait pu être vous, Jean-Michel d'ailleurs, comme Franck. Vous êtes possible de la sortir, celle-là. D'où mais, lui, nous livre une réflexion. « Le monde part en live depuis que le sporting n'est plus en Ligue 1. Coïncidence, s'interroge-t-il. » Jeff, lui, s'est aperçu d'une chose et nous fait partager son quotidien de confiné. « D'habitude, le matin, nous dit-il, j'ai l'habitude de prendre le café au bar. Et ce matin, je l'ai pris avec ma femme. Elle a l'air plutôt sympa, nous confie Jeff sur son compte Twitter. » Il l'a reconnu. « Enfin, Jean-Michel, des nouvelles de l'approvisionnement en papier toilette. Les jeunes continuent à jongler avec des rouleaux de papier toilette sur les réseaux sociaux. » L'on parlait hier, nous, ce matin, à travers le challenge. « Mais leur approvisionnement en papier toilette se fait normalement, rassure tout le monde. Quoi qu'il en soit, Matté, nous dit sur son compte Facebook, pour l'EPQ, il ne fallait pas supprimer les bidets. Rassurez-vous, Matté, vous n'avez aucune raison de serrer les fesses en ce moment. » Et enfin, le dernier mot revient à un restaurateur bastier, Romain, qui déclare sur son compte Facebook vivement la fin de cette crise, que nous puissions embrasser nos proches, sentir les rayons du soleil, être à nouveau en symbiose avec la nature. « Mais je déconne, poursuit Romain vivement, la fin de ce merdier, que je puisse réouvrir le restaurant et faire payer 85 euros le café à ceux qui auront jongle avec du PQ. » La note Jean-Michel s'annonce allée pour tout le monde. Oui, effectivement. Et puis moi, j'ai trouvé quelque chose qui vous a peut-être échappé. C'est un dialogue. « Papa, pourquoi il y a des supporters à 20h sur les balcons ? C'est pour supporter le corps médical. Ils jouent contre qui ? Le coronavirus. Ils vont gagner uniquement si on joue à domicile. » Restez chez vous, Christophe. Elle est très belle aussi. Au revoir. Merci Jean-Michel. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada